Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une leçon de français. Je vous propose une dictée. Le texte est enregistré une seule fois, à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale. Ça peut être intéressant pour savoir quels accords vous devez faire sur les adjectifs, les participes passés. Vous pouvez écouter une deuxième fois en utilisant la pause pour avoir le temps d'écrire. Pensez à vous relire. A la suite, vous trouverez un corrigé expliqué, puis des activités complémentaires. Mais je vous propose donc de commencer avec la lecture de la dictée. Vous êtes arrivé chez moi par un bel après-midi de mai. Vous étiez tout beau. Vous avez braqué vos yeux bleu turquoise sur moi. sans un signe d'affection dans votre regard. Je vous ai parlé d'une voix douce. Et puis, virgule, vous n'y avez plus résisté. Vous êtes venu vous frotter contre mes jambes pour me dire que vous m'aviez adopté. J'étais votre nouvelle copine. Point à la ligne. Je vous ai caressé. Vous vous êtes regardé. Vous vous êtes parlé dans votre langue de chat. Et je vous ai vu vous enfuir dans le jardin pour des jeux en toute liberté. Point. Je suis resté un bon moment au soleil à vous observer courir, virgule, sauter, virgule, vous bagarrer sur le gazon. Point. Et quand vous avez repéré un hérisson, virgule, vous êtes parti le chasser et vous m'avez complètement oublié. Point final. Donc maintenant, je vous propose de regarder ensemble le début de cette dictée. La première partie. Alors évidemment, il y avait quelques petits pièges. Déjà, il fallait comprendre que le vous est pluriel ici car en fait, il correspond non pas aux deux. l'homme, mais aux deux, le chat. Donc on va avoir des accords au pluriel. Ici, par un bel après-midi. Donc en fait, après-midi peut être masculin ou féminin. Ici, j'ai dit un bel. Donc en fait, il fallait bien accorder bel à la forme du masculin qui se trouve devant une voyelle. Donc on a deux le devant un mot féminin. Le même phénomène avec nouveau, par exemple. Un nouvel ami, on mettrait un l. Et une nouvelle amie, deux le. Même chose avec vieux, vieux, vieille, vieille, yami, par exemple, avec un seul l. De mai. Donc en fait, mai est un mot, bon ici, c'est le mois de mai, M-A-I, à ne pas confondre avec M-A-I-S. Alors, je vais revenir sur l'accord ici du verbe après l'auxiliaire, être. Donc si on a un sujet qui est masculin singulier, après l'auxiliaire être, le verbe ne prend aucun accord. Si le sujet est féminin, il y aura la forme du féminin avec un E. Si on a le masculin pluriel, on aura le S. Et féminin pluriel, ES. Donc c'est valable pour tous les verbes utilisés avec l'auxiliaire être, comme par exemple ici, au passé composé. En revanche, si on utilise l'auxiliaire avoir, il n'y a généralement pas d'accord. Par exemple, elle a lu, il n'y a aucune raison de mettre un accord au féminin. Par exemple, tu as lu la lettre, mais si on a un complément qui est placé avant l'auxiliaire, avant l'auxiliaire avoir, un complément direct, c'est-à-dire sans préposition, entre le verbe et le complément. Tu as lu quoi ? la lettre. Donc il n'y a pas de préposition comme A de pour, etc. Dans ce cas-là, il faut faire l'accord. Donc ici, le L' représente la lettre. On va donc mettre un féminin au participe passé. Donc, je résume. Lorsqu'on a un verbe avec un auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le complément direct, COD, placé avant l'auxiliaire. Donc ça peut être le cas avec le pronom LE, LA, LES, mais ça peut être le cas aussi avec le pronom relatif, QUE. Par exemple, voici la lettre que j'ai lue. Ici, QUE, et bien un complément direct, j'ai lu quoi la lettre ? Il est placé avant l'auxiliaire avoir. Il représente ici la lettre qui est féminin, singulier. Donc on aura aussi la marque du féminin sur le participe. On peut avoir aussi l'interrogatif, LAQUEL, donc il y a ici pronom interrogatif, par exemple, LAQUEL avez-vous lu ? Donc la structure de la phrase c'est VOUS AVEZ LU LAQUEL ? Donc on a bien un complément direct placé avant l'auxiliaire et on a aussi la forme du féminin. Ce serait la même chose si on disait QUELE LETTRE AVEZ VOUS LUE ? Voilà donc une petite précision sur les accords et c'est vrai que dans cette dictée vous allez trouver un certain nombre d'accords, des participes passés avec Auxiliaire être ou avoir et qui étaient un peu compliqués du fait qu'il fallait bien identifier que l'on parlait de deux chats et que c'était en fait une femme qui parle dans cette dictée. Alors, VOUS étiez TOU BO donc on parle des deux chats donc on va mettre l'adjectif au pluriel et TOU en fait qui veut dire ici ENTIREMENT, COMPLÉTEMENT et qui est donc un adverbe qui est invariable. Si j'avais dit vous étiez tous dans le sens la totalité j'aurais déjà prononcé le S vous étiez tous BO et en plus ici le sens serait un petit peu bizarre on aurait dit plutôt tous les deux mais ce serait aussi là avec un S. Alors, mes deux petits mecs donc il faut penser bien sûr à accorder au pluriel mes chatons pas d'accent circonflexe contrairement à ce qu'on pourrait penser mais je l'égis bon, une petite référence à un film de la nouvelle vague vous vous êtes installé donc là on a bien un exemple de verbe avec l'auxiliaire être puisque c'est un verbe pronominal donc ce sont les deux chats donc masculin pluriel dans un coin et vous m'avez observé ici on a un exemple d'accord avec un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir donc la structure de la phrase c'est vous avez observé moi en quelque sorte première personne et on comprend à la fin du texte que c'est une femme qui parle donc il fallait le féminin vous avez braqué vos yeux donc pluriel bleu turquoise donc si vous avez un adjectif de couleur normalement il faut faire l'accord donc là avec un S mais s'il y a une précision sur la nuance de cette couleur par exemple ici turquoise les deux deviennent invariables par exemple gris clair donc il n'y aurait pas de pluriel à clair alors je vous ai mis quelques exemples voilà qui sont en bas il a les yeux bleus on mettra un S mais il a les yeux bleu clair on ne mettra plus d'accord ou il a les yeux bleu turquoise plus d'accord sans un signe d'affection dans votre regard je vous ai parlé d'une voix douce alors le mot voix avec un X ici la voix qu'on utilise pour parler c'est un autre exemple après mais c'est un exemple d'homonyme ou homophone on peut dire c'est là ce sont des mots qui peuvent se prononcer de la même façon mais qui peuvent s'écrire de plusieurs façons donc la voix la parole la voix de chemin de fer avec un E et ça pourrait être aussi le verbe voir je vois ou tu vois on a la même chose avec moi ou le moi de l'année avec un S on a la même chose avec le mot qui se prononce compte donc le compte quand on dit je compte 1, 2, 3 mais ça peut être aussi le compte que l'on raconte ou le compte l'aristocrate on a aussi le mot qui se prononce chair donc ça peut être c'est chair chair monsieur la bonne chair la bonne cuisine la chair dans le sens justement les muscles et la chair du professeur avec un E on a aussi ici chaîne la chaîne de télévision ou l'arbre qui se prononce de la même façon mais avec des différences orthographiques qu'il faut là malheureusement absolument apprendre par coeur et il n'y a aucune règle ici et puis vous n'y avez plus résisté donc là il faut bien comprendre que ce n'est pas le mot négatif ni mais la structure de la phrase c'est vous n'avez plus résisté au fait de venir près de moi etc ce qui suit donc en fait le N'Y alors vous êtes venu donc verbe avec l'auxiliaire être au pluriel ici le participe passé vous frottez donc infinitif puisqu'on a deux verbes vous êtes venu premier verbe deuxième verbe à l'infinitif et là il y a un piège qui est assez courant en français c'est qu'on a vous devant le verbe et on pourrait si on est un petit peu étourdi penser qu'il faut mettre EZ donc en fait il n'y a aucune raison puisque déjà le verbe ici n'est pas conjugué il est à l'infinitif après un premier verbe et vous n'est pas le sujet du verbe frotter mais le complément donc on n'accorde pas on ne conjugue pas un verbe avec le complément mais avec le sujet contre mes jambes pluriel pour me dire que vous m'aviez adopté donc là on a un exemple un deuxième exemple d'accord du participe passé après l'auxiliaire avoir avec ici le pronom relatif que la structure de la phrase c'est vous aviez adopté moi qui est ici féminin donc avec le E j'étais votre nouvelle copine je pense qu'il n'y a pas de difficulté ici donc je vous propose de continuer la correction deuxième et dernière partie donc là on va trouver encore un certain nombre d'accord au pluriel puisqu'il s'agit des deux chats donc je vous ai caressé on a encore un complément direct placé avant l'auxiliaire avoir un vous pluriel ici donc avec un S vous vous êtes regardé ici on a l'auxiliaire être avec le verbe regarder et utiliser de façon pronominale mais vous vous êtes parlé il n'y a pas d'accord alors cela demande une petite explication lorsqu'un verbe pronominal est utilisé au passé avec l'auxiliaire être il faut savoir si ce verbe a un complément direct ou indirect par exemple vous vous êtes regardé le complément est direct la structure de la phrase c'est vous avez regardé vous même donc il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément c'est un complément direct dans ce cas là on accorde on pourrait dire aussi vous vous êtes appelé donc vous avez appelé vous même on accorde si le complément est indirect ici on dit vous avez parlé à vous même donc il y a l'utilisation après le verbe parler de la préposition à par conséquent on n'accorde pas de même on dirait vous vous êtes écrit autrement dit vous avez écrit à vous même donc on n'accorde pas vous vous êtes téléphoné vous avez téléphoné à vous même vous vous êtes plus du verbe plaire on n'accorde pas puisqu'on dit plaire à quelqu'un attention aussi aux verbes pronominaux qui peuvent avoir deux types d'accords par exemple elle s'est lavée donc on comprend qu'elle s'est lavée elle-même c'est elle-même qu'elle a lavée donc on fait l'accord mais si on dit elle s'est lavée les mains on a un complément direct placé après le verbe et du coup on n'accorde plus parce que ce n'est pas elle-même qu'elle a lavée ce sont ses mains voilà assez subtile mais malheureusement c'est la grammaire alors revenons à la correction donc vous vous êtes regardé vous vous êtes parlé sans accord dans votre langue de chat et je vous ai vu encore un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire donc pluriel ici vous enfuir un petit mot sur fuir enfuir qui ne prennent pas de e par contre tous les autres verbes qui se terminent par huir comme conduire comme produire etc. nuire s'écrivent toujours avec un e sauf fuir et s'enfuir pour des jeux donc les mots avec x les jeux qui se terminent par eu prennent un x sauf pneu qui prend un s et bleu qui prend un s en toute liberté donc les mots même féminin qui se terminent par t et n'ont pas de e sauf dicter porter jeter bon quelques mots que nous avons vus d'ailleurs dans la première dictée je suis resté donc c'est la femme qui parle ici avec le féminin après l'auxiliaire être un bon moment un seul m au soleil a c'est bien la préposition ici qui a le sens de pour vous observez donc après la préposition le verbe est à l'infinitif ici er et vous est le complément et non pas le sujet donc là encore il n'est pas question de mettre ez car vous est le complément courir un seul r sauter donc c'est ce sont plusieurs verbes donc qui sont ajoutés au verbe principal qui est je suis resté je suis resté à vous premier verbe observer deuxième verbe courir troisième verbe sauter donc à chaque fois on a l'infinitif bagarrer également attention il y a deux r à bagarrer sur le gazon et quand vous avez repéré attention aux accents et ici c'est du passé composé après avoir donc e accent aigu un hérisson on n'oublie pas le h vous êtes parti accord du pluriel après l'auxiliaire être le chasser donc premier verbe deuxième verbe est à l'infinitif et vous m'avez complètement oublié ici vous avez oublié moi donc en fait on accorde avec le complément direct qui est placé avant l'auxiliaire avoir alors à propos des verbes avec h c'est une petite difficulté effectivement en français par exemple le hasard un hangar une hôtesse un hublot un handicap une heure un huissier une hélice une huître etc. il y en a beaucoup les mots qui commencent par hyper comme hypermarché hyperactif etc. émis donc là ce sont des mots dont on arrive à reconstituer l'étymologie émis qui veut dire demi donc comme hémicycle hémisphère hypo en rapport avec le cheval comme hypodrome ou bien l'hypo dans le sens grec qui veut dire sous en dessous comme hypoallergénique et également alors quelquefois on peut trouver le h après in ou ex par exemple inhaler ou exhaler et quelquefois donc il y a le h à l'intérieur du mot il faut se rappeler par exemple le t le ghetto le h d'ailleurs qui ici permet d'avoir la prononciation gu du g adhérent silhouette menhir rhume théorie etc etc donc là aussi c'est de l'orthographe d'usage il faut donc mémoriser d'où l'importance je dirais de la lecture et de la pratique alors je vous propose des exercices complémentaires ici vous devez mettre les accords nécessaires donc le féminin le pluriel en fonction de ce que nous avons dit auparavant je vous laisse mettre sur pause et il y a une deuxième partie de cet exercice ensuite alors voici la deuxième partie et si vous avez fini donc je vous propose la correction donc notre entreprise s'est réorganisée donc on a bien un verbe pronominal utilisé au passé composé avec l'auxiliaire être et on accorde avec entreprise qui est féminin ici ce sont nos services donc masculin pluriel ici certains étudiants donc masculin pluriel alors ici nous nous sommes rencontrés on dit bien rencontrer quelqu'un donc complément direct on accorde avec nous qui est pluriel ici nous nous sommes regardés aussi mais nous nous sommes parlé on dit parler à quelqu'un donc pas d'accord et je crois que nous nous sommes plus également on dit plaire à quelqu'un donc pas d'accord vous vous êtes engagés donc en fait puisque c'est madame le vous est bien féminin singulier donc on accorde au féminin les difficultés se sont succédées donc on dit succédées à donc le complément est considéré comme indirect donc pas d'accord mais nous les avons surmontées donc là la structure de la phrase c'est nous avons surmonté les difficultés donc un complément direct placé avant l'auxiliaire avoir et les difficultés c'est féminin pluriel nos clients nous ont appelés donc en fait ils ont appelé nous donc complément direct placé avant l'auxiliaire avoir on accorde au pluriel et nous leur avons répondu donc on dit répondre à quelqu'un donc ici le complément est indirect il n'y a pas d'accord alors voici la correction de la deuxième partie les graines avaient été apportées donc là on a bien un auxiliaire être simplement parce que la phrase ici est passive les graines féminin pluriel on accorde avec es je suis à la place qu'avait occupé donc en fait ici on a un auxiliaire avoir avec un complément direct le que qui remplace la place féminin singulier nos amis se sont demandés donc on dit bien demander à quelqu'un donc ici le pronom réfléchi est indirect les informations que vous avez recueillies donc la structure de la phrase c'est nous avons recueilli les informations donc que qui remplace les informations et le complément direct placé avant l'auxiliaire avoir et il est féminin pluriel votre fille je l'ai ramené donc j'ai ramené votre fille L apostrophe et quelle solution avez-vous trouvé on a ici le complément solution qui est avant l'auxiliaire avoir donc on accorde au féminin alors la suite des exercices complémentaires voici des mots dans lesquels il manque la lettre H à vous de l'ajouter alors voici la correction de cet exercice avec les H donc là je pense que ça ne nécessite pas vraiment de commentaire ce sont ce sont des mots courants et voilà qu'il faut absolument mémoriser alors nous continuons ici avec des mots ou des expressions donc là j'ajouterai au dernier moment un petit S difficile à écrire comme ailleurs qui a un S final et d'ailleurs avec le D apostrophe à l'insu de mais sans E à la fin mais à l'issue avec un E a priori donc qui est une expression latine mais qu'on trouve généralement avec un accent sur le A K1 K1 on retrouve des H à l'intérieur des mots davantage qui s'écrit en un seul mot mais d'ores et déjà avec le D apostrophe alors nous continuons ici avec ces déclarations se sont avérées fausses donc là en fait c'est plutôt une question de vocabulaire donc là on a effectivement l'accord intéressant à la fin du du verbe puisque en fait on a un auxiliaire être donc on va accorder avec déclaration qui est féminin pluriel mais en fait il y a un problème de vocabulaire c'est que avérer correspond à quelque chose qui est vrai et si c'est faux c'est contradictoire donc en fait il vaudrait mieux utiliser le verbe révéler ici se révéler alors cette phrase n'est pas correcte puisque en fait on ne dit pas se rappeler quelque chose on ne dit pas pardon se rappeler de quelque chose donc on ne peut pas utiliser le verbe ici avec le pronom en qui remplace toujours de plus un nom donc on ne dit pas par exemple je me rappelle de votre nom mais je me rappelle votre nom ou du moins c'est ce que l'on doit dire si on suit la grammaire en revanche on peut dire je m'en souviens puisque le verbe se souvenir est utilisé avec les prépositions de ou bien je me le rappelle et là on a bien un complément direct alors pour réviser tout ce que nous avons dit je vous propose peut-être une autre fois peut-être en l'imprimant et en le faisant lorsque vous le désirez donc le texte à nouveau de la dictée la même dictée avec des trous que vous pouvez compléter donc ça c'est la première partie et maintenant voici la deuxième partie et ensuite vous pourrez vous référer au corrigé que nous avons fait pour être sûr de votre résultat voilà et bien écoutez un dernier conseil lisez c'est excellent pour fixer l'orthographe qui repose en grande partie sur la mémorisation et même peut-être écrivez car c'est un excellent moyen aussi de s'entraîner et si ce n'était pas un plaisir encore j'espère que ça pourrait le devenir voilà je vous dis au revoir et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?